Et yo les potes c'est Daku, j'espère que vous allez bien Moi c'est le cas aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile Et pas n'importe laquelle parce que j'ai réussi à être dans le top 10 de l'événement Attraper ce voleur Alors les 3 premiers de ce que j'ai compris ils sont pas legit Donc vous voyez ils ont 0 points, peut-être que leur partie a bugué, je ne sais pas En tout cas on voit 0 points Et moi je suis juste top 7, du coup ça correspond actuellement au top 4 du jeu C'est une très bonne paire Alors je vous rassure, je le fais pas du tout pour les récompenses Parce que les récompenses du top 3 au top 4 ça change pas énormément On va dire il faut que je sois dans le top 100 J'espère pouvoir rester dans le top 100 mais je pense que ça va être ok Dans cette vidéo je vais vous montrer l'équipement que j'avais sur ma charmie au moment où j'ai fait les points Après il y a une autre astuce que je vous donnerai dans une prochaine vidéo Vous voyez que certains jouent 4 personnages Le plus important c'est de faire un maximum de heal Donc il faut faire temporiser la partie, il faut pas qu'elle se termine rapidement Mais avant de commencer la vidéo comme d'habitude S'il y en a qui sont pas encore abonnés à la chaîne Pensez à vous abonner avec la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos La team Black Clover Mobile, je compte sur vous pour fracasser les pouces bleus Un grand merci pour les 50 000 abonnés Et puis c'est parti Quand j'ai commencé à farmer l'équipement en fait il s'est passé qu'il était 4h du matin Du coup ça a déjà utilisé tous mes tickets Donc on va améliorer cet équipement au plus 4 Parce que c'est de l'attaque magique en stade de base Et ensuite il a du dégâts crit et un petit peu d'attaque magique Donc il commence bien Avant de commencer la vidéo j'ai fait aussi les défis limités Prenez le temps de prendre la dernière difficulté Parce que vous pouvez avoir cette pierre de gravure qui est très importante Surtout la pierre vitesse C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai augmenté tous les talents de vengeance Pour pouvoir lui mettre la pierre vitesse Parce que vous le savez une fois qu'il est LR5 c'est lui qui a la plus grande vitesse du jeu La prochaine étape pour être sûr de ne jamais me faire avoir C'est d'avoir les 4 sets de vitesse étoilée en LR Pour le moment c'est pas encore le cas Et une fois que j'aurai récupéré les récompenses finales de mission quotidienne 5 fois J'irai farmer le bois éternel mais en attendant je vais quand même aller farmer de l'équipement Pendant un jour voire un jour et demi Et si j'arrive à obtenir des bons équipements Comptez sur moi je vous montrerai un petit peu ce que j'ai eu entre temps D'ailleurs je vous rappelle que pendant 12 jours on va avoir des codes quotidiens Donc ils sont valables que 24h Aujourd'hui c'est celui là je vous le mets dans le commentaire épinglé Et ça vous donne 10 potions d'XP Je ne sais pas ils vont prendre combien de temps pour savoir qu'on veut de l'endurance Mais en tout cas c'est vraiment très peu C'est le retour de la chèvre Je vais essayer d'avoir une pierre sculptée de talent précision Voire dégâts crit pour les assaillants Hier pour la toute première fois j'ai eu de la chance dans les défis limités Est-ce que ça va continuer 2 jours d'affilée Je ne pense pas mais on ne sait jamais Une petite pierre sculptée ça mettrait bien un lait S'il te plaît du violet Non on n'a même pas de pierre sculptée Peut-être qu'au niveau de la pêche je vais avoir le puzzle aujourd'hui Ce serait vraiment une dinguerie Il ne me manque que ça pour avoir la carte de Yami gratuit s'il te plaît Non ce ne sera pas pour aujourd'hui non plus D'ailleurs certains m'ont demandé dans la vidéo d'hier Si casser les objets en bois éparpillés sur la plage de Raquet C'était quelque chose que vous devez faire au quotidien Tant que vous n'avez pas la pièce il faut le faire au quotidien Parce qu'il y a un pourcentage de drop Maintenant je vais faire mes essais dans le golem Il a plus que 38% de PV ça fait du bien On va voir avec la première équipe je vais faire le triple S ou pas Là j'ai déjà mis tous les malus Maintenant je vais faire l'aspect combiné de Charlotte Pour que le Julius il tape un petit peu Et augmenter les dégâts que le boss va subir Ensuite avec la compétence 2 de Julius Étant donné que j'ai sa compétence, son arme Appelez ça comme vous voulez Je vais enlever la mobilité du boss Regardez là il va perdre sa mobilité Et non pour le coup j'ai fait comme hier voire pire J'ai pas eu forcément une bonne RNG Je lui ai mis le malus de l'attaque combiné avec Charmy et Nebra Silva Ensuite maintenant je vais réduire sa défense Ah le malus s'est pas passé Ah si ok il est là J'avais pas vu c'était le petit 1 Et là il a le buff attaque encore Rhea Mais il a que 2 buffs C'est dommage Mais on va quand même mettre l'aspect On va regarder si il va crit ou pas Bon ça met quand même pas mal de dégâts Mais je l'aurais pu faire plus Mais je crois que mon équipement je l'ai cassé Je crois que je l'ai mis sur un autre personnage Et du coup depuis il a un petit peu moins de taux crit Il a un petit peu moins de dégâts crit Il faudrait que je prenne le temps de regarder un petit peu le stuff Là est-ce que je buff attaque le Rhea Vu qu'il a pas l'aspect Je pense que je vais Ouais je vais quand même le buff tant pis On verra par la suite si j'arrive à faire le triple S Là je peux mettre l'aspect maintenant Ou attendre un tour Je pense que je vais attendre un tour Je vais le finir comme ça Et ensuite je vais essayer de lui mettre du double S au triple S avec Rhea Il a plus beaucoup de malus Il a pas beaucoup de malus Mais j'ai quand même quelques buffs sur Rhea Allez s'il te plaît Envoie le sur Namek Ok Bon j'aurais pu faire beaucoup plus Mais je pense que je vais réussir le triple S Il reste encore 4 tours Allez va le chercher Rhea Mets lui des dégâts Ah c'est bon Il reste 3 tours Ça va le faire Normalement ça va le faire Là c'est encore le Rhea Hop triple S Bon le triple S est validé Ce sera pas ma meilleure run Mais au moins on aura le maximum de récompense aujourd'hui encore La troisième compétence ultime Va le chercher là Allez fais le meilleur score par rapport à hier Ok là déjà il a mis un petit peu plus Et là c'est ma meilleure run par rapport à la run d'hier On a battu le record Faudrait que j'arrive à l'éliminer une dernière fois On va voir si je vais avoir le temps de lui mettre le petit dégât Qui va permettre de faire ça Alors je vais mettre Je pense que je vais faire plutôt comme ça Comme ça ça va augmenter ses dégâts subis Vas-y Allez il a un tic là Il a un tic C'est bon On a validé la dernière barre Et pour le moment c'est mon meilleur point de rang Donc on verra si j'essaye de trahir le classement Mais là au moins c'est pour récupérer les récompenses de la boutique Donc soit j'essaye d'avoir la deuxième pièce d'équipement Qui me manque chez Vanessa Soit je fais un petit pack opening de 10 coffres Je pense qu'on va faire un petit pack opening de 10 coffres dans la vidéo Oh t'es obligé d'acheter un par un Oh bordel Je pense qu'on se fait deux multi de 5 Parce que ça va assez vite C'est comme ça on regarde si j'ai une où j'ai le plus de chance De l'UR dégâts crit étoilés pourquoi pas Et la dernière de 5 J'ai pas eu un seul équipement LR Mais au moins ça fait des points pour la GVG Même si ça se passe plutôt bien On a bientôt le million de points contre 492 000 Parce que là j'étais dans les derniers Étant donné que j'ai fait beaucoup d'XP de lien Étant donné que j'ai fait aussi les talents Étant donné que j'ai fait le boss J'ai pas du tout farmé les équipements Je suis pas quelqu'un qui forme les équipements Du coup je suis dans les derniers de ma guilde D'ailleurs je vais faire deux places Je pense que c'est Amu et Exxoncentrique Qui vont laisser leur place pour la saison 2 Parce que là j'aurais vraiment besoin De ceux qui font un maximum de 4 Ceux qui jouent réellement au jeu Pour passer le level 3 Pour encore augmenter la taille de la guilde Maintenant je vais vous montrer Comment ça s'est passé pour faire le top 4 Parce que là actuellement Il y a 3 tricheurs qui seront sûrement Exclus au moment des récompenses La stratégie est toute simple Il faut avoir un certain nombre de points de vie Avec Charmy Pour faire en sorte qu'elle se régénassait Bien entendu LR5 C'est beaucoup plus simple que LR2 Après le level 80 c'est suffisant Par exemple moi je vais être condamné A pas pouvoir faire plus en termes de points Si jamais j'avais envie Parce qu'elle a plus de stats de base Par contre j'espère que vous avez le coeur solide Parce qu'à la fin regardez J'ai cru que le jeu avec Crash Ça a duré de 17h50 Jusqu'à 3h30 du matin Et à la dernière auto-attaque Ça fait comme ça Je vous cache pas que là je tremblais Là je tremblais ça m'a fait ultra peur Et après vous allez voir le nombre de points Que ça fait en tout Et pour tout regardez Attraper ce voleur J'ai gagné 134 000 points 0,80 A force de faire des compétences bonus Et ensuite vous avez un malus par rapport au tour Qui est capé à 5200 maximum J'avais aucune famille de complété Sur l'équipement Charmy J'ai juste mis un maximum de PV Dans les talents j'avais ceux-là Qui étaient ouverts J'avais Rapidité Plus les soins reçus augmentés Dans les talents défensifs Ce qui compte ça va être la défense augmentée Plus 20% Celui au-dessus ça ne sert à rien En termes d'armes Ou de pages de compétences Appelez ça comme vous voulez J'avais la carte de la Charmy SR Pour augmenter ses PV max Plus vous avez de doublons Plus c'est simple J'avais une nourriture au plus Qui rajoutait 8% de PV Et en termes de compétences J'avais sa capacité spéciale Qui était level 2 Sa compétence 2 Qui était level 2 Et tout le reste était level 1 Une fois que vous êtes en jeu Pour savoir si vous avez réussir l'événement Vous cliquez sur votre personnage Et ici si vous êtes LR5 Il faudra 150 000 PV Si vous êtes LR2 Il en faudra encore plus Et là où j'avais 10% de PV supplémentaires Avec 7 pages de compétences Si vous l'avez max Vous avez 15% Vous avez aussi 7 cartes universelles Essaires qui rajoutent des PV max Qui était plutôt pas mal Une fois que vous l'avez max C'est 20% Il y en a qui ont commencé A faire des ponts aussi Avec la Vanessa en plus Vous n'êtes pas obligé Que d'y aller avec Charmy C'est vous qui décidez Tout à l'heure en direct Je vais enfin essayer De passer les tâches 80 Pour pouvoir vous proposer La vidéo sur Youtube Étant donné qu'hier J'ai fait la strat de la Charmy Je n'avais pas beaucoup de temps Ou alors peut-être Que je vais refaire comme hier Où je vais vous aider Par rapport à vos équipements Aider par rapport à vos futures décisions Pour augmenter votre compte C'est vraiment super sympa J'ai relu la rediffusion Du chat Twitch Et j'ai vu qu'il y avait Beaucoup de personnes Qui avaient bien aimé En attendant Si la vidéo vous a plu Je compte sur vous Pour vous abonner Avec la cloche de notification Pour ne pas arrêter Les prochaines vidéos La team Black Clover Mobile Je compte sur vous Pour fracasser les pouces bleus Partager les vidéos Encore un grand merci Pour les 50 000 abonnés Et nous on se dit A très bientôt Pour la prochaine vidéo les pâtes Sous-titres par Jérémy Diaz